Elle a 26 ans et son succès est total, tournée triomphale, sa France à elle est un miroir, même minoritaire. À coups de mots, de rage, de flot, la boulette fait plein de petits. Diam, c'est en aparté en direct. Bonjour. Salut Diam, je suis contente de vous voir. Moi aussi, je suis très contente d'être là. Posez-vous où vous voulez, il y a le canapé, mais il y a quand même le tabouret où je vous verrais bien. Ça a changé. Celui-là, là ? Ouais, tabouret chromé, c'est la classe, non ? Ouais, ça a bien changé, dis donc. Ouais, on en refait un peu le décor, quoi, voyez. Ouais, ouais, je vois ça. Je vous signale quand même qu'il y a à boire et à manger sur la table basse, mais enfin, vous vaquez. Je vais boire un peu d'eau après. Ouais, vous vaquez, vous avez l'habitude. J'ai pensé à vous il n'y a pas longtemps. Ah bon ? Ouais, parce que j'ai réécouté ça, là. C'est dans ma France à moi cette France profonde, celle qui m'en fout la boue, t'aimerais que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans le cœur. Et là, je réécoutais ça, et puis je me suis dit, ma France à moi, ça donne quoi dans la France d'après ? Ah, j'étais à clou, hein ! Pardon ? J'étais à clou, hein ! Ouais, bah c'est marrant parce que quand ma France à moi est sortie, je me rappelle, il y a un an et demi, il y a eu un gros débat par rapport à cette espèce de cissure que j'avais faite, et qu'on m'avait beaucoup reproché, parce qu'on m'avait dit, voilà, on ne peut pas diviser la France en deux, c'est pas comme ça que ça marche, et au final, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, pas pour les mêmes raisons, mais j'étais pas si loin du compte. Et voilà, mais bon, après, je suis très fière de ce titre, c'est un peu mon bébé. Ouais, c'est un peu votre bébé, d'ailleurs, on va reparler de tout ça un peu plus tard, mais d'abord, peut-être raconter ma France à moi en concert, une tournée énorme. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit, Diams ? C'est quoi, comme ça, tournée ? D'abord, c'est de l'amour ? D'abord, c'est de l'amour ? Ouais, je crois que c'est une aventure humaine, surtout, en fait, dans plusieurs sens, c'est-à-dire que c'est une aventure humaine avec mon DJ, au départ, parce qu'on n'était que deux, et après, la rencontre avec le public, parce qu'au départ, ils étaient très peu, on avait pris le pari assez fou de faire des concerts avant même la sortie de l'album, en fait, et de se retrouver un an et demi plus tard à faire les plus grandes salles de France, à faire plus de 500 000 spectateurs. Moi, j'ai travaillé avec une équipe de 45 techniciens, enfin, voilà, on a commencé, on était deux dans le train, et au final, on avait deux tourbusses et deux smir-morkes avec nous, et on était des professionnels, entre guillemets, donc c'est vraiment une aventure humaine, et je crois que c'est le public grandissant qui nous a le plus marqués, je crois, parce que j'ai toujours dit que ce n'était pas nous qui faisions le zénith, c'était le public qui avait désiré qu'on le fasse, et tous les jours, on les remerciait, quoi. Ça doit être très spécial quand même, ça, vous, la boulette, face aux foules. Ouais, ça me dépasse totalement, c'est un truc que je ne comprends pas encore, maintenant je le prends en corps et âme, et je vis avec, et c'est toute ma vie, de toute façon, les gens, le public, la reconnaissance, maintenant ça me dépasse, parce que derrière ça, j'en parle dans mon DVD, c'est un ascenseur émotionnel qui est assez fort, quoi. Et de se retrouver, moi j'étais quand même une petite nana, voilà, jusqu'à l'âge de 18-20 ans, bon, très sincèrement, je n'ai pas envie de faire cosette, mais on ne me calculait pas trop, quoi. Je n'étais pas la plus belle, je n'étais pas la plus intelligente ou la plus folle, ou bon. Et tout d'un coup, de se retrouver applaudie comme ça par des milliers de gens, tous ces sourires, ces larmes aussi, parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans mes concerts. Et moi aussi, je suis passée par là, quoi, j'ai pleuré, j'ai ri. Bon, on vous donne, c'est sûr, quand vous êtes sur scène. Ah, ça c'est sûr, à 2000%. Ça c'est sûr, mais ce que vous recevez, vous, depuis la scène, c'est comment ? Ben, c'est de mesurer, en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment un truc, je m'en détache vraiment, parce que je me dis, prends pas ça pour toi, tu vas prendre la grosse tête. C'est vraiment ça, quoi. Ça aurait été ça, et puis pourquoi pas, mais... Ben non, parce qu'après, on s'arrête pas, après on s'arrête, pardon. Moi, je pourrais me contenter, déjà, de tout ce que j'ai, vraiment, je demande pas plus, hein. C'est limite trop, limite pour mes petites épaules, tout ce qui s'est passé, parce que ça a pris vraiment, des fois, une ampleur peut-être trop forte, même pour moi. Je me suis retrouvée à m'exprimer sur des choses, des fois, qui me dépassaient totalement. Bon, ça c'est autre chose, c'est à côté. Mais vraiment, l'état physique sur scène, quand vous recevez de ce public... Ben, c'est démesuré, et je le prends en plein cœur, vraiment. Après, je prends pas ça comme de l'amour en soi, parce que mon public me prend pas dans les bras le soir, quoi. Je suis désolée de dire ça, mais c'est ça. Mais par contre, il prend mon album dans les bras, et mon album, c'est toute ma vie. Et j'espère que je referai d'autres albums, et j'espère qu'ils les prendront dans les bras. Et il n'y a rien de plus gratifiant et glorifiant quand on est artiste que de voir autant de gens aimer votre musique, quoi. Moi, ça m'a dépassée totalement, complètement, et je remercierai jamais assez les gens, vraiment. Autour de ma bulle, le DVD qui vient de sortir, ma France à moi en concert, regardez. Il y a comme un goût... Pardon ? Vous tracez, là, je reprends le geste de la main, là. Ouais, toujours, tout droit. Il y a de l'émotion, il y a tout, il y a les poils au garde à vous. Ouais. Et Mélanie, ça va ? Je me pose pas trop la question. C'est vrai ? Ouais, j'évite, en fait, parce que je sais que ça va pas aller. Donc, je suis dans Diams, je crois que dans ma bulle a vraiment marqué aussi un monde entre Mélanie et Diams, c'est très bizarre. Mais il y avait beaucoup moins de différences à l'époque, aujourd'hui un peu plus. Vous faites vraiment la part des choses, maintenant ? Oui, et puis j'ai pas le choix, de toute façon. C'est devenu très, très gros, en fait, pour moi. C'est très gros, ouais. C'est-à-dire, Diams a pris toute la place. Beaucoup de place, pas toute, parce que je reste une petite nana sensible et je pense que ça se ressent tous les jours. Mais il y a eu beaucoup de choses, ouais. Il y a les bons côtés, puis il y a les mauvais, et j'essaie de m'en détacher un maximum. Deux secondes sur les mauvais ? Bah, ça va de soi, en fait, je crois. C'était des repressions, jalousie, toutes ces choses-là ? Ouais, bien sûr, jalousie, menaces, méchanceté, haine. Toujours moindres, forcément, toujours moins présentes que l'amour ou le soutien, ou le fait que quand je sors dans la rue, les gens m'apprécient énormément. Mais comme ils font plus de bruit, ces gens-là, ou qu'ils font plus mal, bah, on les retient, et... Qu'est-ce que vous leur avez fait ? Bah, c'est ce que j'essaie de leur demander à chaque fois. Mais vous avez une idée ? Bah non, la dernière fois, un mec, il était pas gentil, un, de mes concerts, et j'ai demandé à le voir après le concert. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait ? Ta mère, elle va bien, ton père, elle va bien. Pourquoi tu t'acharnes sur moi ? Et je sais pas, je sais pas, il y a des gens comme ça qui ont du temps à perdre, vraiment, quoi. Sur moi, alors que, vraiment, on aime pas ma musique, on m'écoute pas, et on m'aime pas, on m'aime pas. Moi, je force personne à m'aimer, je force personne à m'écouter, ni à m'acheter, rien, quoi. Mais, euh... C'est quelque chose qui me dépasse totalement, la méchanceté de l'autre, de toute façon. Après, ça peut paraître super con, dit comme ça, mais je suis pas quelqu'un de méchante, je crois, vraiment. Alors, ça continue, hein, et ça devient même un peu international, enfin, pas là, pour le coup, puisqu'après-demain, vous êtes en concert à La Réunion, vous êtes au courant, hein ? Oui, oui, j'arrête pas, en fait, on est en tournée mondiale. Mais ouais, il y a Madagascar, il y a Miami Beach, Etats-Unis. Non, mais la boulette à Miami, non, mais franchement, non. Oh, c'est marrant, moi, je trouve. Ouais, c'est marrant. Ouais, ça me fait rire, c'est pas ce que je kiffe le plus, dans le sens où Miami, c'est une petite salle, et on va jouer pour la communauté française, là-bas. Mais, euh... Mais c'est vrai que, bon, sur le CV, ça fait bien, quand même. Ah oui, quand même. Maintenant, j'ai... Je prends plus de plaisir, forcément, à aller jouer aux Antilles ou en Afrique, parce qu'il y a vraiment du monde, là-bas. Alors qu'à Miami, bon, voilà, ça va être 500 personnes, mais ça va me toucher, je pense. C'est symbolique, aussi, c'est les Etats-Unis, c'est marrant. Je voudrais qu'on revive un moment très particulier, enfin, c'est vous qui le vivez, hein, et qui le revivez, quel que soit l'endroit, la salle, le pays. Il y a un moment donné, où ça ne va pas tarder que vous allez devoir entrer sur scène. On regarde ensemble et on commente. Une minute et demie, scène arrive. Voilà. Ça, c'est... Faut que je commente ? Ouais, ouais, ouais. Ben là, je sors de ma loge, et je m'apprête à descendre près de la scène pour checker toute mon équipe. On a un rituel. Et là, je dis que les gens écrivent Jamel, parce que Jamel Debouze était dans la salle, et tout le zénith criait pour lui, ça me touchait. J'étais fière. Alors, la cigarette, c'est obligatoire, hein, c'est... La cigarette, c'est mon compagnon. C'est horrible, hein, mais c'est mon meilleur pote, hein. Ouais, ouais. C'est... Je peux pas écrire... J'ai dit, la cigarette a remplacé mon mec. Alors, se toucher, se frapper... Alors, ça, c'est obligatoire, ça. Ça, c'est... Tout le monde se check avant le concert. On commence pas un concert avant de se... se taper dans les mains. Et... C'est quoi, c'est l'énergie qui passe, là ? Ouais, c'est le côté... Allez, l'équipe, quoi. Tous ensemble, on y va et tout. Et je termine toujours par mon DJ. Là, je peux pas commencer le concert sans avoir vu mon DJ. C'est-à-dire qu'là, on m'allume encore une clave. Ah ouais, votre mec, il est omniprésent, hein, quand même. Ouais, ouais, elle est tout le temps là, elle est tout le temps là. Il est collant, hein. Elle est tout le temps là. Et voilà, ça, c'est mon DJ. Et tous les deux, voilà, c'est la plus belle aventure de notre vie, je pense, artistique. On fait le Zenith, c'est notre génération. On a grandi avec NTM. Et c'est toujours lui le dernier, parce qu'avant, il y avait lui, en fait. Donc, et là, il s'ouvre le rideau. Moi, je suis dans ma petite trappe, là. Et là, il y a quoi dans votre tête, à ce moment-là ? Je prie pour qu'elle s'arrête pas. Qu'il n'y ait pas de galère technique, parce que comme c'est l'intro du concert, ça pourrait tout gâcher. Vous ne semblez pas rongé par le trac ? Vraiment, si... Le trac, je l'ai toujours... Je l'ai eu, d'ailleurs, sur le pas de la porte, tout à l'heure. C'est marrant, ouais. Mais c'est pas le trac en soi, c'est une boule, quoi, dans le ventre. C'est l'envie de bien faire, en fait. C'est pas la peur de mal faire. C'est l'envie de bien faire, c'est... C'est... Je sais pas. J'ai vraiment envie de monter sur scène. À ce moment-là, je me rappelle deux journées en tournée où, bon, j'étais assez calme, j'attendais rien. Et à cinq minutes de monter sur scène, il y a un truc qui me prend et qui est indescriptible, en fait. J'ai envie de tout déchirer, quoi. Et c'est mortel. C'est un sentiment que j'ai pas dans la vie de tous les jours, en fait. Ça veut dire que vous parvenez à des choses sur scène, en volume, en ressentis... Bah, je suis schizo, hein. ...qui n'existent pas dans la vie, c'est ça ? Non, non, je m'en suis rendu compte, là, vraiment. Je crois qu'il y a aussi le fait que les gens m'apprécient. Ça a énormément joué sur mon assurance aussi, entre guillemets, scénique. Parce que j'ai vachement pris d'assurance et je me permets beaucoup plus de choses. Mais carrément, aujourd'hui, des fois, je provoque les gens, je les titille et tout. Et tout le monde le prend bien et je suis assez folle sur scène, quoi. Je me permets des choses que je me permettrais jamais dans la vie, vu que je suis plus de nature discrète et tout ça. Là, je suis super exubérante, je saute partout. Et puis, j'ai envie que les gens voient que je suis heureuse d'être là. Je me force pas à faire un concert, je me force pas à sourire, quoi. J'ai envie qu'ils kiffent. Voilà, je me dis, il faut qu'ils kiffent. Ils ont pas le choix, en fait. Est-ce que vous continuez à vous demander pourquoi vous ? Ah ouais, tous les jours. Je me dis que Dieu m'aime beaucoup. Et il doit m'aimer bien plus que je le m'aime. Parce que c'est incroyable tout ce qui m'arrive. Et c'est Forrest Gump, encore et toujours, quoi. Moi, je bouge pas de ça. J'étais encore à Cannes il y a deux jours. C'est Forrest Gump, c'est n'importe quoi. Ouais, mais vous parlez de Dieu. Bon, c'est votre droit de croire en Dieu. Vous avez l'air de dire que vous avez été choisi. C'est ça par Dieu, quelque chose comme ça ? Bah, c'est pas ça. C'est que tout le monde n'a pas la chance que j'ai, quoi. Tout le monde n'a pas eu... Certes, je me suis bougée. Certes, c'est pas tombé du ciel, bien sûr. Ça fait 12 ans que je fais du rap. J'ai commencé par manger des cailloux au départ. Maintenant, je crois que ça fait partie du jeu aussi. Et ça aurait été trop facile autrement. Mais c'est beaucoup, quand même. Mais quand même, vous avez quelques certitudes. Non, j'aime ça. Non, mais votre écriture, votre rage, votre flot, quand même. Voilà, c'est concret. L'écriture, c'est en moi. C'est-à-dire que, connu, pas connu, disque, pas disque, j'écrirais toute ma vie. C'est tout ce que j'ai, de toute façon. Il y a comme ça que je sais parler, c'est en écrivant. En plus, ça me dépasse, parce que c'est pas quelque chose que j'ai appris. On n'apprend pas à rapper, on n'apprend pas... On n'apprend pas. C'était en moi. J'aimais ça, j'aimais le rap. J'ai grandi avec. Et j'ai dit plein de choses. Autant j'ai crié ma joie, comme j'ai crié ma rage, quoi. Et la rage, par exemple... Vous pouvez aller sur le canapé, maintenant, Diam, si vous voulez, si vous voulez bouger un peu. Est-ce que la rage, vous avez peur de la perdre, parfois ? Non, mais là, je ne l'ai plus que jamais, là, ce que je disais. Alors, on y va. Vous êtes prête pour la bagarre ? Oui. Et comment ça va se passer, la bagarre ? Ben... La droiture, la résistance et... Et l'intelligence. Vous l'avez vu apparaître, la tête de Nicolas Sarkozy, vous étiez devant une télé ? J'étais où ? Ben, je ne sais pas, je vous demande. Ah, le jour où il est passé ? Oui, vous étiez devant... C'est Radio Nova. Et vous avez vu sa tête à la télé ? C'est la guerre civile dehors. Et j'ai vu sa tête, ouais, enfin, sans grand étonnement. J'avais de l'espoir, quand même, hein. On s'était quand même tous mobilisés et tout, mais... Il va falloir composer, hein, maintenant. C'est-à-dire ? Ben, quoi qu'il arrive, il est là. Et puis c'est le peuple qui l'a élu, donc on ne peut pas aller contre ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut fermer sa gueule, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de se battre, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de défendre ses idées. Moi, je crois vraiment qu'on est en démocratie, c'est la chance qu'on a. Et qu'il va falloir préserver tous ces biens qu'on a, toute cette chance qu'on a d'être aussi dans ce pays-là. Parce que je le dis régulièrement, mais j'ai la chance de voyager, de me rendre compte quand même de tous les avantages de ce pays. Et moi, j'ai l'impression que au niveau social, santé, éducatif, bon, ben, cette personne-là, elle n'est pas trop de notre côté, quoi. Donc, il va falloir qu'on se défende et va falloir qu'on conserve quand même ces valeurs-là, vraiment. Parce que le pognon, c'est bien, la sécurité, c'est bien, mais ça ne fait pas un peuple et ça ne fait pas un pays, quoi. Est-ce que vous vous êtes dit, c'est pas ma France qui a gagné, c'est-à-dire l'autre France que vous décriviez, elle est majoritaire ? Non, du tout. Parce que je ne suis pas quelqu'un de fermé. J'ai parlé avec beaucoup de gens de droite et de gens de gauche, forcément, pendant toutes ces élections. Non, parce que tous les gens de droite ne sont pas cons et tous les gens de gauche ne sont pas intelligents, je ne suis pas d'accord, ni l'inverse, quoi. C'est juste que chacun défend un petit peu sa pomme. On est un peu dans une société individualiste aussi, quoi. C'était pas ça, votre France à vous, en opposition à l'autre ? C'était pas du droite-gauche, d'ailleurs ? Non, parce que c'était toute la jeunesse, en fait. Moi, je parlais beaucoup des jeunes, plus de la jeunesse et de la vieille France, en fait. Je ne parlais pas de la France trentenaire ou de la quarantaine, des jeunes parents et tout. Moi, c'est vrai que j'étais... Il ne faut pas oublier qu'avant, dans ma bulle, je n'avais pas vu beaucoup de choses non plus. C'est cet album-là qui m'a fait grandir et je me suis retrouvée à m'apercevoir que ma musique, c'était aussi un pont social. Je me suis retrouvée à parler avec des gens que je n'aurais jamais rencontré auparavant. Je le sais, je n'aurais jamais discuté avec eux. Vous aviez nettement annoncé la couleur. Je vous laisse le faire parce que moi, rappez, il y a comme un goût de démago. Il y a comme un goût de démago dans la bouche de Sarko, mais ça, je le tiens toujours, encore plus maintenant. Vous ne vouliez pas de Sarko, c'était clair, mais pour autant, vous n'avez pas soutenu Ségolène Royal. Non, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier un truc, c'est que le côté médiatique de la musique a fait qu'on m'a un peu récupéré à toutes les sauces. Et Ségolène Royal, je l'avais vue sur un plateau télé, sur Canal ou en journal, et j'avais vraiment bien aimé qu'on m'ait parlé. Et j'avais dit vraiment en toute innocence, moi, je voterais pour vous si vous parlez comme ça. Mais à l'époque, ce n'était pas le phénomène que ça a été après. Il n'était même pas encore question qu'elle se présente et tout. Et j'ai vu la récupération que ça a été, et comment on a essayé de me coller tout le temps à Ségolène Royal. Moi, ça me dérangeait parce que je ne veux pas que les gens oublient que je fais de la musique. Si j'avais voulu faire de la politique, j'arrêterais la musique, vraiment. C'est-à-dire que je fais du rap, j'ai des choses à dire, ce n'est pas pour autant que j'apporte des solutions. Pour le moment, je suis dans le constat, je me pose des questions. Effectivement, j'essaie de trouver des solutions, mais je ne les ai pas. Si je les avais, je ferais de la politique. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu... Je ne veux pas qu'on me colle forcément une image de nana avec Ségolène Royal, ou avec le Parti Socialiste, ou avec je ne sais quoi. On se doute bien que mes idées sont plus de gauche que de droite, forcément. Vous avez voté pour elle ? Oui, aux deux tours. Aux deux tours ? Oui, c'est assumé. Elle, en tout cas, Ségolène Royal, elle vous a cité à plusieurs reprises dans ses discours de campagne, comme ici, qu'on va voir le 1er février à Grenoble. Je veux un pays qui vous écoute, un pays qui vous comprenne, un pays qui entende ce que lui dit Diams dans Ma France à moi. Il ne faut pas croire... Il ne faut pas croire qu'on la déteste, mais elle nous ment. Ma France à moi, leur tiendra tête, jusqu'à ce qu'ils nous respectent. Bon, il y a du progrès dans le flot. Elle, je ne l'avais jamais vu. Oh, c'est un truc de ouf. Vous ne saviez pas, ça ? Non, on me l'avait dit, mais je ne croyais pas trop. Honnêtement, Diams, il y a certains qui n'ont pas compris que vous ne soyez pas allé derrière elle, notamment le grand meeting à Charletti, où il y avait des artistes. Déjà, je n'étais pas là et je n'y serais pas allé de toute façon. Mais vous comprenez que certains n'avaient pas compris ? Non, parce qu'en fait, ces gens-là, c'est eux qui ont dit que j'étais avec elle, mais moi, je n'ai rien dit, moi. Ce n'est pas comme si, dès le départ, j'avais dit « ouais, je suis à fond derrière elle » et que je m'étais désistée. Pas du tout, en fait. Je vous dis, c'est vraiment cette petite phrase au grand journal qui a fait qu'on en a fait toute une histoire. On a dit que j'allais monter une circonscription dans l'Essonne. On a dit plein de choses, alors que moi, déjà, la politique, jusqu'aux élections, je n'étais encore pas trop calée. Moi, j'étais juste anti-Front National. Gauche-droite, je ne faisais pas encore trop la différence. Il a baissé, d'ailleurs, grâce à Nicolas Sarkozy, vous avez vu ? Oui, après, quand je dis que c'est génial, c'est qu'à la fois, si je commence à dire « oui, mais c'est Sarko qui a récupéré », les gens vont dire « ouais, ils ne sont jamais contents ». Mais c'est ce que je pense, dans le fond. Et puis ça, ça a été un des points, de toute façon, très critiques au départ, quand ça a été ouvertement assumé par Nicolas Sarkozy d'aller récupérer les voix du Front National. Ça m'a dépassé. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui nous ont dépassées. Et aujourd'hui, j'espère juste que ça n'a pas trop grave. Après, moi, je suis une battante. C'est tout. Rien ne nous arrête. Et s'ils vont continuer à sucrer les subventions, nous, on ira en chercher ailleurs. Si vous invite Sarkozy à l'Élysée... Non, je n'ai pas envie de rencontrer Nicolas Sarkozy. Je n'ai pas envie, je n'aime pas cet homme. Je ne l'aime pas, en fait. Je suis désolée, c'est physique. De toute façon, c'est tout. Je ne peux pas. C'est quelqu'un qui s'aime, lui, qui n'aime pas les gens, ça se voit. Il n'aime pas le peuple, il ne peut pas m'aimer. Et je ne l'aime pas. Voilà. Un petit clin d'œil pour finir, pour finir momentanément. Par ordre de confidence nocturne. Confidence nocturne, ça donne quelques pastiches que vous connaissez probablement, Diams. Regardez. Tu sais ton mec t'aime, ton mec m'a dit tu sais, Mélanie. Vie, c'est une reine et je pourrais crever pour elle. Faut pas que tu paniques, je te jure. T'as me fait cool, t'as me fait bonne, Vito. Tonique détonne, elle se doute de rien, elle est trop conne. Mon mec qui s'tensait, toi ? Ça fait de moi que je sens son odeur. Quoi ? Qu'elle laisse des messages tous les quart d'heure. Non, non. J'ai infiltré son répandeur. Mon mec se tape une autre femme, ouais. Tu es sûre de quoi ? On a la preuve formée. Elle devient sa fille, toutes les nuits, elle me fait suivre par son frère Denis. Qu'à maintenant, c'est une parodie. C'est drôle, c'est bien fait, non ? Ouais, c'est très bien fait. Et surtout, vraiment, comme je disais, des fois, il y a des choses qui vous dépassent. Et en l'occurrence, Confessions aussi, parce que ça a vraiment... Plein de gens l'ont pris super au sérieux, ce titre. Ils se sont dit que c'est vraiment deux chiennes de garde, Vita et Diams. J'ai mal appelé, j'ai des confidences, mais c'est Confessions. Ouais, alors que c'était bon, ça restait une fiction, ça restait un titre. Et ce qui est bien, c'est qu'avec cette parodie, c'est redevenu une chanson, Confessions, en fait. C'est redevenu une chanson, et c'est bien que les gens ne confondent pas tout. Et ce n'est pas parce que dans un clip, on se prête au jeu des deux folles jalouses que forcément, on est comme ça et que les gens ne peuvent pas nous aborder dans la rue. Enfin voilà, il faut faire gaffe quand même un petit peu à tout. Moi, j'ai appris plein de choses avec Dans ma Bulle et je relativise tout. Et vraiment, par contre, Michael Young, Pascal Obispo, qu'ils le veuillent ou non, je crois qu'on était plus drôle qu'eux. Allez, hop, une petite photo, l'autoportrait. Ouais. Alors ? Ah bah, il y a le cinéma qui arrive pour vous en plus, c'est dingue. Ouais. Je me mets où ? Bah, où vous voulez, vous savez bien. Ouais, il n'y a pas de piano. Voilà, nul part rien. Je vous annonce la suite. Nicolas Rey, Yacine Bellatar vont venir vous rejoindre. On n'a même pas parlé d'amour, je suis verte. Bon, à tout de suite. Il n'y a rien à dire de toute façon. C'est vrai ? Ouais. Ouais, je ne crois pas. Allez, à tout de suite. Retour en direct avec Diams et l'autoportrait. Ouais, moyen, hein ? Pas mal. Ouais, vite fait. Pas mal, vite fait. Nicolas Rey, bonjour. Bonjour, Pascal Clart. Ah, les diamants dans vos yeux. Exactement. Je la préfère en vrai. Ça donne envie d'être une cigarette, moi, je trouve. Un peu, quand même. Alors, vous étiez à Cannes il n'y a pas longtemps. J'ai cru comprendre que le cinéma, ça a commencé à vous titiller un peu. Bon, c'est qui ? Diams, c'est qui le réalisateur ? Mais non, je ne peux toujours pas le dire. Ah bon ? Je n'ai rien signé et puis ce n'est pas encore fini d'être écrit, donc je ne peux pas parler. Mais c'est bien ? Ah, c'est la classe. C'est la classe. Bon, j'ai un cadeau pour Diams alors, Pascal Clark. Oui. Un bijou, un diamant. Lambour, cinéma. C'est ce qui se fait de mieux, vraiment. Lambour, c'est une sorte de légende vivante, si vous voulez. C'est le David Lynch de la photographie. Voilà, c'est lui, Lambour. D'accord. Et alors, c'est un type, j'ai bossé deux ans avec lui. Quand il arrive vers un comédien, une comédienne, un réalisateur, une réalisatrice, il devient comme possédé, comme fou, comme un gosse survitaminé, quoi. Comme une sorte de rouletabille qu'aurait pris des enfêtes. Et là, d'un seul coup, il est comme possédé pour avoir la photo. Et c'est très très troublant à voir chez Lambour. On va voir quelques photos de ce bouquin qui est formidable. Alors voilà, le David Lynch de la photo, c'est Lambour. Une autre, tout de suite après. Alors ça, c'est l'acte fondateur de Lambour. Là, je vous explique. On est au César, Pascal. Et on est en 82. Lambour arrive, il commence, il se fait virer des Césars. Il va derrière le bâtiment et il voit une limousine. Il se dit, il y a une chance, c'est Orson Welles, il y a une chance sur 10 que ça soit la limo de Welles. Et donc, il est là, en planque. Welles descend. Et là, c'est vraiment ce qu'on appelle la photo à la Lambour. C'est-à-dire qu'en fait, il va foutre son flash là et cliquer là, juste. Mais c'est en un quart de seconde que ça joue tout ça, quoi. C'est un instant qui s'arrache au reste, au passé, au présent, à la suite prévisible. Un quart, un millième de seconde avant, c'est trop tard. Un millième de seconde après, c'est trop tôt. Et ça donne cette photo qui est sublime. Suivante, parce qu'on a très peu de temps, Binoche, avec Carex derrière. Et Binoche qui dit, il y a, c'est dans Les Amants du Pont-Neuf, elle est avec un clochard et elle lui dit, comment vous vous appelez le clochard ? Il dit, Camembert. Alors, elle lui dit, ah bon, parce que vous vous sentez mauvais. Et il lui dit, non, parce qu'on disait que j'étais bien fait. Voilà. Ah. Et voilà, c'est mon côté poète. Serge Danais, avec lequel a beaucoup bossé Lambourg, grand critique cinéma, qui était rédac chef au Cahier du Cinéma, qui était à Libé. On en reparlera de Danais, il y a des bouquins qui sont sur lui, des DVD. Bresson, je vous conseille, jeune fille d'Anne, Viazamski, c'est en fait l'expérience de cette femme avec Bresson dans Au hasard, Balthazar. Piala, j'en parlerai vendredi, Pascal. Pourquoi ? Parce qu'il y a un documentaire énorme qui sort et qui s'appelle L'amour existe. Dan-Marie Faux et de Jean-Pierre... Jean-Pierre de Villers. Voilà. Et je l'ai vu... Qui n'est pas totalement étranger en aparté. Pas totalement. Et franchement, je l'ai vu hier, comme dirait ma petite sœur, ça tue des chats. Donc j'en parlerai vendredi. Suivant, Truffaut. Alors ce jour-là, il est sur la terrasse du majestique Lambourg. Et Truffaut ne veut pas être pris en photo. Et Lambourg insiste, il le prend, et regardez bien ce visage. Truffaut se sait déjà malade. Il fait 40 degrés à l'ombre et Truffaut lui dit, j'ai froid, j'ai froid. Et là, on voit dans le regard de Truffaut, la mort pour bientôt. Vraiment, il y a quelque chose de très fort dans cette photo. Suivante. Voilà, Tarkovski et sa femme qui n'a pas l'air super heureux d'être pris en photo sur ce... Comment ça va sentimentalement, vous ? Ça va. Ça va ? Ça va, je ne me pose pas la question. Ça va ? Non. Il y a Marouche qui vient, elle vient de faire l'amour sur cette photo, il la prend juste après. Ça va ? C'est bien. Est-ce que vous pouvez me murmurer juste, laisse-moi kiffer ? J'en rêve en fait. Juste en murmurant. Laisse-moi kiffer. Un peu plus fort. Laisse-moi kiffer. Avec la suite. Ah non, juste... Moi, j'aime pas après, c'est des rôles. Juste un tout petit peu. Laisse-moi kiffer. La vibe, c'est ça ? Ouais. Avec mon mec, ouais. Je suis pas d'humeur. À ce qu'on me prenne la tête. Jacques Rosier. Jacques Rosier, très important Jacques Rosier. On en reparlera, on fera 10 chroniques sur Rosier. C'est, à mon avis, le cinéaste français vivant, le plus intéressant du côté de Rouette, Maine-Océan, Adieu Philippine. Jacques Rosier. Vous voulez dire qu'on a 10 ans d'en appartir devant nous, peut-être ? Exactement, Pascal Garc. C'était l'info de la journée. Jacques Rosier qui a réalisé la rentrée des classes avec, tenez-vous bien, René Bouglio, qui n'est autre que le père de Méline. De Meryl. Putain, ça va plus du tout. Et voilà, c'est le papa de Meryl qui est... Meryl dans l'aparté, il faut dire. Pardon ? Meryl dans l'aparté. Meryl dans l'aparté, qui est une femme formidable. Yacine Bellatar, vous connaissez un peu ? Oui. Alors, dites-moi la vérité. La vérité sur Yacine Bellatar. Il est fou. Il est fou ? Mais quoi d'autre ? Ah, merde, il est là. Il y a eu un truc entre vous ? Il y a eu ? Ah, si, si, c'est la grande histoire. Et Yacine Bellatar est là, Pascal Clair. Mais j'ai vu, ouais. Ça va ? Il se passe des choses sur le plateau. Salut Yacine. Tout va bien ? Vous ne saluez pas à Diams, non ? Écoutez, ça va ? Ben, j'attends. La pêche. Bonjour. En fait ? Carre d'identité, garde de séjour. Yacine Bellatar. Yacine Bellatar, Yacine Bellatar. Non, mais on se connaît, on se connaît. Ah bon ? On s'est croisés. D'accord. Ça tombe bien qu'un diamant soit parmi nous aujourd'hui, car il y a les joyaux du foot sur TF1 2150, avec la finale de la Ligue des Champions, Liverpool contre le Milan AC. N'est-ce pas, mon très charmé, avec ce joueur qu'on connaît qui s'appelle Kaka. Il a un nom à jouer au PSG, mais pas du tout. Un grand joueur brésilien, c'est le meilleur buteur de la compétition. France 2, le clan pasquier, deuxième partie, Mélanie. Avec un téléfilm pas mal, Bernard Lecoq, que tu aimes profondément, j'imagine ? Je ne connais pas. Très bien, passe le bonjour. En 22h30, la Reine de France, avec Stéphane Bern, qui est un animateur à l'ancienne, avec une coupe de cheveux préhistorique. Voilà, il faut dépoussiérer votre chaîne un petit peu, France 2. Par exemple, sur M6, ils ont commencé avec une nouvelle série qui s'appelle Suspect. Voilà, avec Ingrid Chauvin, qui est Sois Belle et Tétoie. Et c'est un feuilleton de l'été, avant l'été, c'est un nouveau concept, mon très cher Nicolas. Avec Ingrid Chauvin, Karine Lombard et Elodie Franck. Et à 22h35, une autre nouvelle série américaine, The Evidence. L'évidence, ma très chère Mélanie. Les preuves du crime. Très simple comme concept. On montre les preuves du meurtre avant de découvrir le meurtrier. Par exemple, si je te dis Talonnette, Karcher et Ma Femme N'est Pas Là. Tu penses à qui ? Nicolas Sarkozy. France 3, Des Racines et Des Ailes, spécial Paris sur Seine. En fait, c'est une balade en bateau-mouche. Pendant deux heures, vous découvrirez tous les ponts de Paris. Par exemple, le pont du Carrousel. D'où Ibrahim Bouaram a été jeté le 1er mai 1995 par des sympathisants du Front National. Il est important de le rappeler, n'est-ce pas, ma très chère Pascale. Enfin, Canal Plus, 20h50, Chromophobia, un film tout pourri. Oui, voilà, c'est chez nous, on râle la pâle ce soir. Alors, britannico, franco-américain, comme ça, ça fait du mal à plusieurs peuples. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a Christine Scott Thomas. Mais sinon, c'est nul, vraiment, j'essaye de chercher. Bon, là, il y a Rodolphe Belmer dans l'oreillette qui me dit, dis quelque chose. Je ne peux pas, patron. Et pour finir, 23h05, les nouveaux explorateurs. Destination, le Maroc. Je ne sais pas si vous avez des amis marocains. Mais le Maroc est un pays magnifique, paysage sublime. Et même le Marocain est plutôt filou et plutôt sympathique au goût. Je tenais à dire, bravo, bravo pour cette émission. On ne sera pas reconnus de notre vivant, mais j'ai envie de vous dire, merci pour tout. Merci Yacine, merci beaucoup Diams d'être venu. Merci à vous. Je peux te dire un petit truc ? Oui. J'aimerais juste dire au revoir, petite tomate. Voilà, c'était un signe pour quelqu'un. Voilà, et moi bonjour, petite concombre. Je vous souhaite un anniversaire à cet établi pour tous les 22 ans. Exactement, votre double DVD est en vente libre. Merci. Bon voyage, bon Miami. Salut. Demain, nous serons avec Claude Sarrot, 1h-20 en direct et en clair. On se quitte avec Cat Power. A demain. On choisit la chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada On choisit la chanson.